... Et voilà, il y en a Monimola, c'est une statue, c'est moi qui l'ai fait, ça s'appelle Napoléon. Enfin, il est fait avec rochers, le chapeau il est fait avec une roche, la figure il est présenté au ciment, ajouté, et puis il est décoré avec les coquillages des biarix. Alors cette pierre-là, cette rocher-là, c'était découvert dans la terre, puis on le voyait simplement un petit bout comme ça, on est gratté, puis on est découvert, et puis c'était plein de terre dedans, et avec Géon on est nettoyé, puis ça présente des choses formidables. Celui-là, il présente une personne qui était morte à un squelette de la terre, vous voyez, ça fait un petit peu triste pour dire dans un parc, mais il faut un petit peu tout, vous voyez la tête, il ne reste rien que des oses, etc. Alors vous voyez, cette grotte-là, elle est transformée avec des rochers de Bône, de Maurice-Adenis, Chambol-Mouzénis, Gébre-Chambertin, sur la montagne, on a cherché tous les côtés des petits rochers, on a transformé une petite grotte, et puis en même temps, dans cette grotte-là, c'est une statue de la Vierge de Lourdes qui l'a transformée, puis c'est moi-même qui j'ai fait, pareil, c'est ma sculpture que j'ai approche là, vous voyez, c'est moi qui la collée avec des petites pierres là, tout ça, puis ça je fais, puis la Vierge, tout ça c'est mon travail. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, je suis ici. Je suis ici, j'étais coiffé, prisonnier. J'ai entré au couper du chevet pour la commande d'installer. Vous voyez, vous me voyez partout que je suis blanc, là. J'étais à peu près un an et demi prisonnier. Puis j'ai dit, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de la vie libre ni rien. C'était malheureux, prisonnier. J'ai cherché tous les côtés tant qu'il peut pour pouvoir m'évader. Puis j'ai bien réussi, évadé. Et puis j'étais arrivé à Côte d'Or, intérêt à Côte d'Or, à Péreny, ici à côté Dijon. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai cherché le travail. Les armes étaient là. Puis j'ai m'intégré comme jardinier du château de Bourbilly. J'étais deux ans jardinier dans ce château-là. Voilà mon enfant, Édouard, qui était né au château de Bourbilly. Et puis après, j'ai revenu vers Dijon. Et puis j'ai enterré dans le vignoble. En Pologne, vous étiez viticulteur ? À Pologne, j'étais ouvrier dans les fermes. Je travaille dans la culture, quoi. Comme habitude, comme ici, quoi. La même chose, mais on est... Oui, mais enfin, pas dans la vigne. Pas dans la vigne, parce qu'en Pologne... Pas dans la vigne, il n'y avait pas de vigne à Pologne. Il n'y avait pas de vignoble, mais pas grand-chose. Mais je n'ai pas connu les vignobles à Pologne. Pas du tout. Alors petit à petit, vous êtes... Petit à petit, comme j'arrivais ici à... Ici, vers Dijon, et puis j'ai mis un bouchon qui m'a ouvri à Gévert-Chambertin, chez Léon Camus. C'était père et fils. Et puis c'est là que j'ai pris tous les travaux de les vignobles. Et puis un petit peu... Dans les vins, vénification, dans les cuvres un peu, mais pas tellement. Puis après ce temps-là, j'étais deux ans chez eux. J'ai quitté Léon Camus. J'étais bien, je ne peux pas dire. Mais je voulais aller plus haut pour aider à mon compte. J'ai venu à Mont-Restadne chez Albert Rameau. Albert Rameau, il a m'a proposé son propriété au Métayage pour 12 ans, que j'étais ouvrier 4 ans chez lui avant. Et puis il m'a proposé sa propriété, quand on voyait que je connais tout bien, au Métayage. J'ai fait 12 ans sa propriété. Et puis c'est là, je m'achetais mes vignes, etc. Premier l'achat de vignes, la vignes était à la vente, à la mairie, aux enchères. Il y avait beaucoup vinticulteurs qu'ils ont voulu acheter. Puis moi, ça m'intéressait beaucoup aussi. J'ai eu un peu d'argent que j'ai économisé, un petit peu j'en prêtais. Et puis j'attendais, comme ça, on s'est battu aux enchères. Et la dernière, j'ai posé un peu plus près, plus fort, et puis j'ai eu la vignes. Mais à ce temps-là, tout le monde, ils ont dit que Britschek, il est fou, qu'il paye trop cher. Mais Britschek n'est pas fou, parce que l'année prochaine, la vigne, il a doublé le prix. Et puis tout le monde, ils ont dit, Britschek, il a gagné. Et puis depuis ce temps-là, c'est un prix importable. Personne ne peut pas acheter des vignes qui sont trop chères. Si à l'époque, la vente de cette vigne fit beaucoup de bruit dans les milieux bourguignons, elle allait quelques années plus tard devenir à nouveau célèbre, mais cette fois-ci à l'échelon international. Un pape polonais est élu. Une vigne bourguignonne lui est dédiée. Un vigneron de Moray-Saint-Denis va faire le voyage à Rome pour lui remettre douze bouteilles de cette désormais célèbre cuvée. Pourquoi en attendant cette mémorable rencontre, ne pas humer l'air et goûter l'eau des fontaines de la ville éternelle ? Je suis venu de Rome dans la ville de présenter la cuvée du pape et on va offrir un ménaton qui a douze bouteilles dedans. C'est un cuvée qui est sacré au nom de Jean-Paul II. C'est un très bon millésime, je ne l'ai jamais connu aussi bon. Alors on est fait contenter le pape Jean-Paul II. On a l'impression que la cuvée de Jean-Paul II parce que la vigne, il est plantée en 1920 et puis comme le pape Jean-Paul II, il est né de 1920. Alors c'est correspondant pour faire présenter son millésime à lui. C'est bon. On a apporté une sebe de Bourgogne ici qui présente. Cette sebe-là, il a l'âge du pape, 1920, la vigne qu'il est plantée et puis sa naissance du pape Jean-Paul II. Alors en même temps, cette sebe-là, qu'il est aussi pour le pape qui boit du bon vin, avec cette sebe-là, il est gravé le pape Jean-Paul II pour qu'il dégouisse le bon vin de Bourgogne. Encore quelques pas avant la rencontre. Il n'était peut-être pas si faux que ça, Britschek, lorsqu'il paya si cher sa première vigne. C'est fini. La joie, l'émotion, la fierté ne sont plus que souvenirs. Georges Britschek reprend aujourd'hui le rythme de sa vie. Il retourne de la vigne au jardin. Beaucoup de ses fleurs, comme au temps de sa Pologne natale, à laquelle il reste très attaché, orneront les jolis fronts des jeunes filles du groupe folklorique Warschava de Dijon, car celui-ci anime par ses chants et danses toutes les cérémonies de la petite colonie polonaise. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.